bonjour c'est ami dimanche dit bonjour c'est ami dimanche 18 heures et cette semaine on va s'intéresser à qualcomm qui veut révolutionner le monde de l'audio ils ont des idées en tête pour améliorer beaucoup de choses sur les systèmes audio sans fil notamment on voit ça tout de suite ce jeudi 4 mars qualcomm nous a annoncé un petit peu avec surprise qu'ils allaient lancer un label qui va s'appeler qualcomm snapdragon 5 le logo il est ici un derrière ce label qu'est ce qu'on aura eh bien en fait c'est un ensemble de certifications il viendra se greffer sur tout ce qui est casque et écouteurs sans fil mais pas que sur ça on aura aussi des téléphones et des tablettes qui seront certifiés leur but à qualcomm c'est de pouvoir améliorer à terme la qualité audio et aussi la qualité des connexions sans fil entre les casques écouteurs et les appareils source donc les téléphones ou bien tablettes voire même à l'avenir des pc dans le détail pour pouvoir bénéficier de ce label les appareils qui auront donc ce label devront avoir le processeur snapdragon 888 il faudra aussi que ces appareils puissent supporter l'amplification audio faite par qualcomm ainsi que tout ce qui est solution de connexion bluetooth en fast connect 6900 pour pouvoir justement gérer le bluetooth tout le monde connaît ça sortez dans la rue fast connect 6900 oui oui c'est pour du bluetooth on connaît voilà voilà au niveau des casques et écouteurs sans fil qui auront ce label ceux ci devront avoir un processeur interne maison qualcomm bien évidemment sinon ben ça n'a pas d'intérêt comprenez ça me fait éternuer ces conneries alors voici quelques références des processeurs que vous pouvez avoir dans ces casques écouteurs je ne lis pas du tout mon écran actuellement les processeurs q cc 515 x les q cc 514 x ou bien alors encore les q cc 30 56 sans lire l'écran bien évidemment on rajoute encore une spécification puisque pour pouvoir être labellisé qualcomm snapdragon sound sound j'avais oublié le dernier mot il faudra aussi du coup que ces casques écouteurs puisse être compatibles avec la norme aptx adaptative aptx voice audio voilà comment elle s'appelle pour pouvoir en finalité profiter de la réduction de bruit que qualcomm peut proposer sur ses écouteurs et ses casques mais aussi pouvoir profiter de l'enregistrement audio 3d encore une fois vous sortez dans la rue vous dites ça à quelqu'un enregistrement audio 3d oui oui bien évidemment c'est qualcomm qui le fait voilà ceci dans la plus grande ironie bien évidemment j'en vois trois quatre au fond qui rigole fait pas semblant vous êtes ceux qui sont près de la fenêtre au niveau du radiateur je dois vous rappeler bien évidemment que la ptx adaptative c'est une norme pour tout ce qui est connexion bluetooth etc sur les casques écouteurs qui est très rare aujourd'hui ya très peu de produits qui ont cette norme à l'heure d'aujourd'hui en tout cas l'idée derrière ce label c'est de pouvoir proposer une chaîne du point 1 au point b à savoir du smartphone au casque ou à l'écouteur et sur cette chaîne là de pouvoir avoir un taux d'échantillonnage audio qui va être encore plus élevé qu'aujourd'hui on parle notamment d'un taux à 96 kilohertz pour tout ce qui écoute audio classique musique sont voilà et 32 kilohertz pour tout ce qui est appel vocaux quand une fois vous allez dans la rue vous dites ça quelqu'un n'y connaît rien ainsi qu'une latence réduite jusqu'à 89 millisecondes la latence et le décalage entre l'envoi du son par le téléphone et la réception et le traitement aussi au niveau de l'écouteur et au moment où en fait on entend le son on parle aussi ici d'avoir une meilleure gestion énergétique pour tous ces casques écouteurs qui souvent fonctionne sur batterie est aussi une fiabilisation de la connexion en bluetooth pour les appareils qui ont un peu de mal avec ça pour l'instant qualcomm juste sous la main une petite poignée partenaires qui serait prêt à les suivre dans cette aventure je vais citer notamment xiaomi qui pense lancer un smartphone qui répondra en fait à toutes ces spécifications qui m'appellent en plein tournage allez vous faire foutre dégager du vent bande de salaud digagé petit cas ça sonne indique voilà ça sonne plus on me dérange pendant que je travaille haut et et moi je coupe pas mon téléphone pendant que je travaille aïe le clavier donc xiaomi prochainement proposera un smartphone et des écouteurs true wireless qui auront normalement cette norme qualcomm snapdragon sound enfin ce label on a audio technica aussi qui arrive qui arrive comme ça en fufu là comme ça audio technica la marque de mon micro là ici actuellement j'utilise qui présentera elle un produit certifié avec ce label on ne sait pas ce que c'est mais ce sera un des produits audio technica qui aura ce label dans les prochains mois ça sera tout pour cette semaine n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant aussi sur la cloche des notifications juste à côté puisque c'est gratuit ça ne mange pas de pain et il ya que comme ça que vous pouvez savoir quand je sors des vidéos c'est quand même bien malheureux j'ai un pourcentage plus fort de gens pas abonné qui regarde ma chaîne donc il faudrait rééquilibrer un petit peu la balance donc abonnez vous en fait c'est c'est gratos et voilà et puis mal et réseaux sociaux rappeler ici pelle mail pour k et pour la chaîne au global et ils sont aussi juste en dessous dans la description de cette vidéo facebook instagram et twitter c'est très important à la semaine prochaine dimanche 18h ciao c'est parti